Les chiffres arabes sont arrivés en 1986 pour avoir une lecture facilitée du temps. Les chiffres sont grands. Et ils sont grands pour quoi ? C'est pour faciliter la lecture de l'heure. Puisque la première chose qu'on voit sur une montre, quand on la regarde, on regarde le temps. Et il fallait avoir une bonne lecture du temps, même si on n'avait pas forcément des lunettes. Donc j'ai l'idée de faire des grands chiffres. Et des chiffres qui sont intemporels. C'est-à-dire que ce sont des chiffres qui appartiennent au passé comme ils vont appartenir au futur. Donc l'idée première, c'était la facilité de lecture de l'heure. Alors la technique de l'émail était une technique traditionnelle, dans les nombres de très grande qualité en Suisse. Même sur la première montre, qui était à peu de choses près, la même que celle-ci. Les cadrans étaient faits en argent, gravés. Et après on les remplissait d'émail noire ou bleu, qu'on repolissait après par-dessus. Après, on a étendu cette technique avec des lacs nous qui couche. Là c'est mon inspiration du Japon qui est venu, quand je suis venu la première fois au Japon, en 1991. J'ai découvert les techniques de lacs du Japon. Et j'ai décidé de faire tous les fonds qu'il y a sur un grand, grand nombre de montres. On va dire qu'il y a à peu près des 20% des montres de la collection Franck-Hulaire. Elles sont faites avec une technique de lac multicouche. Ce qui n'est pas facile, qui demande un grand travail. Qui prend énormément de temps. Parce qu'il faut, entre chaque couche de lac, il y a des temps de séchage. Et il y a 6 différentes couches pour donner de la profondeur. Alors ça, c'est une technique qui m'a été directement inspiré de mon premier voyage au Japon. Et l'avantage de cette technique de lac, c'est qu'elle n'empêche pas d'utiliser d'autres techniques complémentaires. Mais la multitude de couches sur les lacs donne une très grande profondeur. Ce qui fait que, même si auparavant on a travaillé la base du cadran avec des gravures guillochées, il n'empêche pas qu'on peut mettre de la lac par-dessus. Ce qui va donner encore plus de profondeur du cadran. Et un rayonnement, puisqu'on utilise souvent la technique du guilloché du soleil pour donner de l'ampleur au cadran. Donc c'est une multitude de travail qui demande un savoir-faire d'un très grand professionnel. On a la chance, comme M. Matsuyama l'a vu et l'a rencontré, d'avoir un grand maître dans cette technique et d'avoir des ateliers très spécialisés. Ça nous permet d'utiliser une multitude de techniques différentes sur le cadran. Il faut savoir qu'un cadran, ça peut être plus de 60 opérations. Et à chaque opération, on risque d'abîmer le cadran. Ne serait-ce même d'avoir une poussière qui tombe dessus et le cadran est perdu. Donc c'est des techniques très difficiles à maîtriser, mais qui au final donnent un rendu, une ampleur, une profondeur du cadran qui est difficile à trouver si on n'utilise pas toutes ces techniques. Alors le temps, c'est une question très difficile. On va dire avec un exemple tout simple. Quand on est enfant, le temps est long. Il est très long. Le temps de faire une année, plus une année, plus une année à l'école, on a l'impression que ça ne va jamais finir et qu'on va passer sa vie dans une école. Après, on va dire qu'au milieu de sa vie, le temps commence à être plus intéressant parce qu'on est au milieu de sa vie, le temps passe relativement normalement. Et plus on prend de l'âge, plus le temps passe vite. Quand on est enfant, on compte un jour. Même une semaine, on n'arrive pas à se comprendre, c'est trop long. Après, on commence à avoir une bonne notion du temps. Et puis après, quand on a mon âge, même bien avant mon âge, on ne compte même plus en jours et en mois. On compte en 16 ans tellement ça passe vite. C'est une notion très abstraite. Je dirais même qu'on peut même préciser à chacun qu'il appartient son temps puisque ça ne dépend beaucoup de comment on le vit. mais à l'extrême, je dirais, c'est ce que j'ai toujours dit, le temps n'existe pas. Le temps est une notion humaine qui est propre à chaque humain. Chacun passe son temps à sa manière et chacun a une longueur ou un raccourci du temps qui est très différent. Donc c'est quelque chose de très personnel, le temps. Je dois faire des montres pour essayer d'exprimer les différentes notions du temps. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que ça passe très, très, très vite. Il faut faire attention à ne pas perdre son temps sur des bêtises. Il faut savoir profiter de son temps. Peu importe, chacun, quand on essaie de le passer, mais en tout cas, il faut avoir le plaisir du temps qui passe d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus enrichissant possible et le plus agréable possible, que ce soit du bon moment passé. Mais avant tout, c'est une notion très personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada